Azurou, à l'école des monstres. Morgane avait invité ses amis pour son goûter d'anniversaire. Azurou était fier de lui préparer un gâteau d'après une recette de la sorcière Pustula. Pustula, sa nièce Morgane et J.P. le goûtèrent et le recrachèrent. « Psss ! » s'exclama Morgane. « Mais alors, tu n'as pas suivi ma recette ? » demanda Pustula. « J'ai essayé, mais je ne sais pas bien lire ! » balbutia le dragonneau. « Tata, tu as une formule magique pour ça ? » questionna Morgane. « Aucun enfilège ne peut l'aider. Savoir lire, ce n'est pas seulement déchivrer les mots, c'est comprendre ce qu'on lit ! » expliqua Pustula. « Mais j'ai une idée ! » La sorcière récita devant un miroir. « Allô ! À l'huile ! Réponds à ce coup de fil ! » Une tête apparut aussitôt. « Pétula, ma soirette ! Aurais-tu une place pour un dragonneau qui doit apprendre à lire ? » « Bien entendu ! Amène-le au vieux chêne ! Frida viendra le chercher ! » J.P. Yazuro attendait sous l'arbre. Une voix se fit entendre au-dessus d'eux. « Tu attends quoi pour monter le bleu ? » Surpris, ils virent un balai géant conduit par une sorcière qui ruminait. « Ouh ! Encore un élève qui n'a jamais vu un balai bus ! » Le balai filait à la vitesse de bandelette. « Salut ! Je m'appelle Hippette ! » déclara un garçon recouvert de bandelette. « Moi, c'est Mathilde ! » souffla une voix douce. Azuro regarda dans tous les sens et il ne voit rien. « Je suis un fantôme ! Prononce mon prénom et tu pourras me voir ! » Un loup-garou se hissa sur le balai. Il regarda le dragonneau avec dédain. « Pfff ! » « Miffie-toi d'Hermann ! C'est un bagarreur ! » murmura Mathilde. « Tout le monde le craint à l'école des monstres ! » ranchérit Hippette. « L'école des monstres ? Je ne suis pas un monstre ! » fit Azuro. « Pour les humains, tu es un afro-dragon, cracheur de feu. Moi, une horrible momie et Mathilde, un terrible fantôme ! » répondit Hippette. « Au village, on m'aime bien ! Je ne crache pas du... » se défendit Azuro. « Attention à l'atterrissage ! » s'écria la sorcière. La sorcière Pétula amena les élèves au dortoir. « Le souper sera servi à vingt heures. Ne soyez pas en retard ! » fit-elle. « Je te conseille de trouver un autre lit ! » menaça Hermann en poussant Azuro. « Oi ! » le dragonneau s'éloigna. « Ha ! Je m'en doutais que t'étais une mauvaise ! » glapit le loup-garou. Azuro et J.P. n'en croyaient pas leurs yeux. La cantine était pleine de créatures fabuleuses. Une gargouille dévorait une pastèque, tandis qu'un cyclope dégustait des cailloux. Des vampires étaient assis dans un coin sombre. Tous allèrent ensuite se coucher, à l'exception des vampires qui étudiaient la nuit. Dès le premier jour, Azuro a pris l'alphabet. « Un dragon qui forme des voyelles avec de l'eau ? Ce n'est pas commun ! » observa la sorcière Pétula. Dans la classe, les réactions ne suffirent pas à attendre. « Ah ! Un dragon qui crache de l'eau, c'est nul ! » avouïa Herman. « Tu n'as rien à faire à l'école des monstres ! » a l'état franche son meilleur ami. « Silence ! » ordonna la maîtresse. Pendant les récréations, J.P., Hippet et Mathilde changèrent les idées d'Azuro. Ils jouèrent à la bandelette à Soros et à Cache-Cache. Cette nuit-là, même les vampires le divertirent. Ils se transformèrent en chauve-souris et une longue course-poursuite dans les airs commença. Azuro discuta avec les trois frères aux longues canines. « Le sang ! On n'aime pas ça ! » priva Dime en tirant la langue de dégoût. « Notre truc, c'est la tomate en soupe ou en confiture ! » ajouta Vlad. « Arrête de me faire saliver ! » sourit Victor. « On pourrait voler sur ton dos ? » demanda Vadim. « Bien sûr ! » répondit le dragon. « C'était génial ! » s'exclama Vadim. « J'ai failli vomir mon minuit avec tes pirouettes ! » « Moi aussi ! » rigola Victor. « Vivement la prochaine fois ! » Azuro fila se coucher. Les cours commençaient tôt à l'école des monstres. Herman et Franck multipliaient les mauvais coups. Tandis qu'Azuro lisait avec peine un poème. « Dans mon cartable, il y a de... » Le loup-garou dit. « Ah ! T'as trop d'eau dans le cerveau ! Tu ne sauras jamais lire, dragounet ! » « Tous les élèves de la classe rémonaire, à l'exception d'Ypette et de Mathilde. » Azuro cacha difficilement ses larmes. « Ne baisse pas les pattes ! » le rassura sa gentille maîtresse. « Tes efforts seront rapidement récompensés ! » La sorcière Pétula était fière de ses progrès. Le dragonneau écrivait souvent les réponses au tableau. Les deux garnements en profitaient pour lui faire des mauvaises blagues. « Viens, viens, moi j'ai des papiers ! » Être puni au coin, les oreilles de Pimpin le lapin sur la tête n'y changeaient rien. Les chenapans continuaient à embêter Azuro. Un matin, Herman s'empara d'un livre d'Azuro. « Ah 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 ! Franck, brûle ce machin qui ne sert à rien ! » Le vaurien frotta une allumette et mit le feu par mégarde à la queue du loup-garou. « Ah ouh ! Au secours ! Ah ouh ! » hurla Herman. Azuro propulsa une grande quantité d'eau pour éteindre les flammes. Le poil mouillé, Herman n'avait pas fière allure. « Alors, tu as peur du feu, la boule de poil ? » ironisa Hippet. « Hippet, ne te moque pas de lui ! » déclara Azuro. « C'est nul de croire qu'avoir un aspect effrayant nous oblige à être méchants. Herman perd une bonne occasion de se faire des amis. Tant pis pour lui ! » « Oh, c'est vrai ! Tu as raison ! » répondit Hippet. Un mois plus tard, pour son dernier cours, la sorcière Pétula demanda à Azuro de lire une histoire devant toute la classe. Les élèves passèrent du rire aux larmes et explosèrent de joie, une fois le mot « fin » prononcé. Pour un retour sur Pétula, Azuro prépara le gâteau en suivant la recette de A à Z. « Pleur ! » firent en cœur les deux sorcières. « Dessinément, Azuro, tu ne seras pas pâtissier ! » s'amusa Pustula. « Hum, moi je dis qu'il sera poète ou écrivain, » dit Morgane. « Ou bien le meilleur pompier du monde, » pensa JP en faisant un clin d'œil à son ami. Et voilà, j'espère que cette petite histoire sur le thème de l'école et de l'intégration scolaire t'a plu. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de rester connecté pour encore plus d'histoires, notamment avec Azurot. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501